C'est le dernier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. C'est un grand honneur de vous retrouver en ce jour si précieux et particulier pour moi, puisque d'abord, il faut le dire, je souhaite un joyeux anniversaire avant de commencer cette émission à Christian-Philippe Bossenbé, qui totalise deux ans aujourd'hui, donc on passera d'ici peu avec toi et on passera une journée entière. Alors, nous parlons vendredi de la question de la ville de Kinshasa, puisqu'il faut en parler. Et là, je reçois deux invités. Le premier, c'est M. Jean-Paul Kazamba. Avec lui, ce sera la 3 ou la 4ème fois qu'il soit là, il est cadre communicateur du FCC. On en parlera sur comment la ville de Kinshasa se porte. On en parlera, mais pour le contrepoids, si vous voulez, ce sera M. Gaston Piana, qui est un haut cadre et communicateur de l'ACP, le parti cher à M. Ngobila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce débat. Encore une fois, bienvenue, chers invités. Merci. Alors, l'actualité, la réflexion de la rédaction en images. Gestion de Kinshasa, une transformation qui tarde. Partout ailleurs, la capitale d'un pays est perçue comme une vitrine à partir de laquelle on identifie une nation. A Kinshasa, il suffit d'un petit regard pour comprendre que les choses ne vont peut-être pas bien, comme on pouvait le croire. Certaines personnes estiment que la ville va mieux et d'autres, pas du tout. On espérait qu'après le départ des kabilistes à la tête de la capitale, les choses allaient changer. Mais hélas, pour certaines personnes, le constat est plutôt amer. La situation de la ville n'est fait que s'empirer, lorsque les autres estiment que la ville se porte mieux qu'avant. Même un borgne, dit-il, ne peut jamais nier cette triste réalité. Le constat est amer de la gestion de la ville-provence de Kinshasa par M. le gouverneur Gentil-Ingobila. Il faut le dire, Kinshasa n'est pas propre. Partout où vous vous y trouvez, vous y trouvez des poubelles, de la saleté. La majorité des rivières sont inondées et des immondices par-ci, par-là. D'autres, par contre, estiment que si la ville de Kinshasa était hier caractérisée par les immondices aujourd'hui, les immondices ont un autre chemin, une autre destination. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait jusqu'ici ? Il se pose plusieurs questions. Par exemple, le véritable problème d'urbanisation et de gestion. Kinshasa dégage une odeur nauséabonde. Il suffit de sillonner certains quartiers pour se rendre compte. Pour ceux qui soutiennent la ville de Kinshasa, ils estiment que si autrefois toutes les 24 communes sentaient mauvais, aujourd'hui, on en compte plus qu'une dizaine. Donc, une évolution. Mais qui n'est pas du goût de tout le monde. Sur le plan social, rien ne marche. La ville donne l'air de ne pas être gérée. On se croirait dans une jungle. Le grand marché appelé communément Zando, toujours fermé. Le gouverneur Ngobila doit dire la vérité aux Kinois. Quand est-ce que les travaux prendront fin ? Et quand est-ce que les travaux de construction vont-ils démarrer ? Selon nos informations, tout semble piétiner sur terrain. D'autres sources rassurent que les travaux vont plutôt bien. Mais c'est plutôt l'escepticisme des Congolais qui pousse à ne pas voir la vérité en face. Mais non, qui a raison entre la ville est propre et la ville n'est pas propre ? Concernant les secteurs de transport, encore un véritable souci. Le conducteur des taxis motos appelés communément Ouéoua font la loi. Ils conduisent n'importe comment les taxis et les taxibus. N'en parlons même pas. Le détracteur du gouverneur estime que c'est de la responsabilité du gouverneur. Alors que d'autres estiment par contre que c'est la responsabilité du gouvernement central. Et qu'il ne faut pas tout rejeter au gouvernement provincial. Le côté roulage, il y a trop de tracasseries à tel point que ça ne donne plus envie de conduire à Kinshasa. Mais là, c'est une question nationale. L'insécurité bat le plein partout. Le phénomène Koulouna et les cas récurrents du banditisme armé, des kidnapping et l'enlèvement. La ville de Kinshasa assure qu'elle n'a toujours pas les moyens qu'il faut pour mener sa politique. Que dire encore au regard de ce tableau sombre ? Les Congolais se posent la question de savoir si le président Tshiseki est réellement au courant de la situation qui traverse la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui, cité parmi les villes les plus sales du monde, que faire pour que Kinshasa reprenne sa plus belle robe ? S'interrogent plusieurs Kinois. Voilà, l'opinion interpelle le chef de l'État, seul capable de mettre fin à cette situation catastrophique. Messieurs et dames, c'était la réflexion de la rédaction. Je commence avec vous, M. Gaston Piana. Comment allez-vous ? Je veux bien, M. Christian. Je vous salue également. Je salue mon co-debatteur. Je salue aussi tous les Congolais qui ne cessent de renouveler la confiance à travers notre grande émission, grande tribune. Je tiens aussi à saluer le suprême du pays, le président de la République, Félix Sandantiseke Tchilombo, ainsi que l'autorité morale gentilienne ou le gouverneur de la ville. Alors, avec vous, que dites-vous de ce qu'ils ne vont pas bien ? Et que, d'ailleurs, la ville est sale et qu'il y a beaucoup d'embouteillages, que rien ne marche. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens-là ? M. Christian, on ne peut pas empêcher des gens de rêver ou de mentir, vous savez. Les gens donnent l'impression de vivre dans un monde astrosphérique, de ne pas voir les réalisations que Gentilombo est en train de faire. On juge une personne par rapport à qu'est-ce qu'il avait trouvé, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Jusque-là, nous n'avons pas encore atteindre là-bas tout ce que nous avons promis aux Kinoas et Kinoas. Mais jusque-là, Gentilombo a très bien juré la ville. Vous savez, nous avons hérité cette ville dans un trou profond parce qu'il y avait même des dettes à la tête de la ville ici. Il y avait des banques et les gouverneurs qui moutent à du PPRD avaient laissé léguer des dettes plus de 70 millions de dollars. Et Gentilombo était obligé de payer toutes ces dettes-là au nom de la continuité des affaires de l'État. Là, Gentilombo est à construire des routes. Donc, jusque-là, Gentilombo est de meur, reste le meilleur gouverneur depuis 1960. Il n'y a aucun gouverneur qui a veillé à construire, je ne parle pas de la réhabilitation, mais de construire. Là, je peux surtout les avenus élinguer, les avenus qui quittent. Ce sont des avenus que nous appelons les avenus transcommunal qui va relier plus de cinq communes. Alors, jusque-là, sur le plan environnemental, Gentilombo est à faire des espoirs, M. Christian, qui chasse à vos pétos, qui reste notre programme phare. Aujourd'hui, sur toutes les altères de la ville, vous allez voir qu'il y a des gens qui baladent du jour et demi. C'est-à-dire, Gentilombo est là, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'essayer. Et là où les choses n'ont pas marché, nous sommes en train de booster les choses. Mais dire que les choses n'ont pas marché, non c'est fort, ça c'est la mauvaise foi. Gentilombo travaille, Gentilombo est en train de se battre, bec en anglais pour voir, de redonner notre meilleure image de la vie de Kinshasa. Au moment où nous parlons, Gentilombo a créé des emplois pour le Kinois. La gestion aussi, je profite aussi à vous dire, vous allez aussi envoyer les gens, parce que le secret, les commissariats provinciaux de l'environnement, pilotés par Mme Son Excellence Laetitia Benakabamba, nous avons lancé les offres. Donc c'est pour tout le monde, il n'y a pas que pour l'opposition et les pouvoirs, non. Jusque là, nous sommes en train de récriter, jusqu'au 20, nous aurons besoin de 5 agents, nous allons les affecter pour travailler pour la ville. Gentilombo Billa, Daligno Sacré, et parmi les gens qui sont là pour obéir, pour servir notre peuple, à travers le président de la République, qui est Félix-Antoine Secré de Tchilombo, dans sa vision, le peuple d'abord. Alors, M. Kazamba, la ville de Kinshasa, quand vous la regardez, vous avez l'impression de quoi ? Qu'est-ce que ça vous dit d'abord, personnellement ? Merci Christian. M. Christian, vous savez que dans tout système politique, il y a ce qu'on appelle, tout système politique est régi par ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Par rapport à ça, vous avez ce qu'on appelle les inputs et les outputs. Les inputs, ce sont les demandes de la population. Les outputs, ce sont les décisions ou les réponses du gouvernant ou de l'environnement politique. Vous savez que Christian Bossembe, apparemment, la ville de Kinshasa a toujours eu la malchance d'avoir des piètres gouverneurs. C'est vrai, il faut le reconnaître à l'époque de Kimmouta, avec Matata comme premier ministre. Il y a des choses qui ont semblé marcher. Si vous vous rappelez, lorsque l'hôtel de ville avait fait le chinois avec l'Union Européenne, on a vu quand même qu'il y avait des charges publiques partout. Mais vous dites bien l'Union Européenne, vous ne dites pas les fonds propres, c'est différent. Évidemment, sous la gestion ou le leadership de Kimmouta à l'époque, là je parle de Matata comme Matata comme premier ministre. On a vu quand même la vie d'église à une paix s'est transformée. On a vu la vie d'église à s'entrer encore dérevêtée, sa plus belle robe d'antan. Je parle de l'époque, Matata comme premier ministre. Mais aujourd'hui, tout semble, on est à dire qu'il est, je ne sais pas mon frère, mais on dirait que dans ce pays, Ngobila d'abord vient de Maïdombé. Vous savez, c'est que Kiyaï comme Thierry lorsque Ngobila était gouverneur au Maïdombé. Aujourd'hui, 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 de l'Union sacrée, il est blanchi et il est maintenant promis gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. C'est-à-dire, il suffit que vous soyez danser, vous soyez jouissaire, après avoir commis des méfaits. Que vous avez couvert. Parce qu'il était avec vous. Mais maintenant vous êtes là. Mais qu'est-ce que vous, maintenant vous avez fait, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon ? Maintenant qu'ils sont là. Par rapport à ce qu'ils ont fait hier. Ah donc vous, vous avez le droit d'avoir des médiocres. Mais l'Union sacrée n'a pas le droit. C'est ça ? Il est aussi le droit d'avoir des médiocres. Non, non, moi je pose d'abord vous la question. Donc, où alors on est bien quand on est avec vous et quand on est au milieu, on devient bien. Mon cher frère, aucun homme ne transforme ce pays d'un paradis. Chacun a sa part de soi. Chacun a un moment qu'il va travailler et il va laisser la part aux autres. Personne ne transforme ce pays d'un paradis. Aujourd'hui, on ne va pas revenir dans la bêtise d'hier. Parce qu'hier aussi, nous, on a bien fait ça. Non. Mais en quoi bon ? À quoi serait maintenant le combat de l'UDPS de 37 ans à l'opposition ? Qu'est-ce que l'UDPS vient faire dans ça ? On parle de l'ACP. Je ne sais pas, mon cher frère. Moi, j'ai dit que Ngobila a été gouverneur au Maïdome. Avec toutes les tirées qui a naillé. Moi, je ne pensais pas qu'un jour, qu'il puisse l'être. C'est promis gouverneur de la vie de l'Église Chassa. Mais le gouverneur de la vie de l'Église Chassa, parce qu'il a des lignons sacrées, qu'il soutient Fatih, et il est promis comme gouverneur de la vie de l'Église Chassa. Vous savez, Christian, je voudrais vous dire ici, nous avons un problème serré dans la vie de l'Église Chassa. Dire que la vie de l'Église Chassa, c'est être malhonnête, intellectuellement. La vie de l'Église Chassa est aujourd'hui la vie la plus sale du monde, et je dirais même la vie la plus sale du Congo. Encore que vous venez de le dire ici, Chassa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, doit être la vitrine ou les miroirs même du Congo. Mais quand on regarde la vie de Chassa, on peut dire que cette ville est vraiment gouvernée. Lorsqu'on regarde les saletés qui jongent dans le riz, lorsqu'on regarde les poubelles qui sont à même à côté des écoles des enfants. N'allons pas la cité, allons par exemple là-bas à Kassa ici. Alors Kassa, vous allez voir, à côté de Ngobila, tout près de son bureau. Aller au marché central qui l'a détruit. Aujourd'hui, le marché central est devenu le pâtirage des oisillons. Aujourd'hui, le marché central est devenu une latrine publique. Alors que ce marché nourrissait plus d'un foyer ici à Ginchassan. Alors, oui, monsieur, vous voulez continuer ? Je voulais continuer pour vous dire qu'en fait, c'est du fiasco terrible. Avec Ngobila, si on est la ville, vous allez voir la prolifération d'abord des terrasses. Mais ces terrasses ont existé. La ville des quiches, comment ? Ces terrasses ont existé, monsieur Kassam. Comment ? Ces terrasses ont existé depuis longtemps. Vos chers frères, c'est-à-dire que ce pays, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a décrit hier, vous trouvez ça normal parce qu'il n'y a pas du pouvoir. Mais qui a décrit ? Quand vous dites que les terrasses étaient hier... Parce que vous, vous n'avez jamais décrit. Vraiment, c'est terrible. Non, mais monsieur Kassam, vous n'avez jamais décrit. Christian, Christian, vous savez que nous sommes tous des Congolais. Si un jour, ce pays décolle, ça sera pour nous tous. Oui, pour nous tous. On n'a pas intérêt au jour que ce pays puisse tourner en rond parce que hier, soit disant que cela n'a pas marché. Non. On ne doit pas décrir ce qui se passe aujourd'hui parce qu'hier, on ne l'a pas fait. Non, mais nous voulons être un peu. Le point, c'est que monsieur Kassamba, il faut être un peu honnête. C'est que vous, vous êtes du FCC. Alors, quand vous commencez à donner des leçons aux autres qui sont en train de gérer aujourd'hui, on vous demande tout simplement un peu d'humilité parce que vous n'avez pas fait mieux. Donc, quand vous conseillez, essayez de s'être un peu... Voilà, un peu humble. On aurait dû fermer nos bouches. Ça serait peut-être mieux. Non, on aurait dû fermer nos bouches sur nos vues fait que ceux qui sont maintenant au pouvoir sont en train de faire mieux. Mon contraire ! C'est l'équipe totale, mon cher frère. Imaginez ce qui s'est passé, par exemple, à Matadigibar. Ce sont des moments responsables qui vendaient là-bas. À qui sont morts ? Ce marché-là est reconnu parce que les bourgoumesses de la Côte-Mont-Gafoula recouvraient des taxes là-bas. Il y avait de l'argent qui allait à l'hôtel de ville. Mais ce sont plus de 20 ou de 30 femmes comme ça qu'ils ont trouvé la mort sous des câbles électriques mais dans des pays normands. On ne verrait pas qu'Imbouta... On ne verrait pas à Ngobila ou à l'hôtel de ville. Il aurait dû démissionner. On aurait dû voir les bourgoumesses de Mont-Gafoula démissionner, ne serait-ce que être mis dans la prison de la justice. Mais malheureusement... Vous avez mis des gens dans une situation à haut risque. Il y a des câbles électriques là-bas. Vous pouvez faire des taxes. Les gens mènent. Vous vous campenez dans vos bureaux et vous dites que vous êtes un tranchant de cette vie de Christian. On va écouter M. Gaston. M. Gaston, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez rencontrer M. Kazamba dans ses moyens ? Merci beaucoup Christian. Une fois encore de plus pour la parole. J'ai l'impression que mon aîné Kazamba considère les Kina comme des amnésiques ou des cons. Doshé, marché central. Le marché central avait déjà été vendu par Kabila Ekimbouta chez un monsieur sujet libanais, Hassan Hassan. Et c'est Ngo Bila qui a fourni ses efforts. A mener même M. Hassan Hassan au niveau de la justice pour récupérer le marché central. Mais il ne faut pas venir avec des propos exécrables ici pour ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Zando, le marché central, nous allons construire le marché et nous allons léguer le marché au Congolais avant fin 2023. Je le dis et je précise. Cette ville était mal gérée. Vous le savez ? Cette ville, donc le père d'Aveillé, laissait cette ville dans quel état ? Et aujourd'hui ? Qu'avez-vous fait quand vous étiez donc au pouvoir ? Mais il a dit que les déchets étaient bien faits ? La question des déchets étaient bien gênés ? Non, 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 non. Ça c'est faux. Même devant l'hôtel de ville, M. Christian, il y avait des poubelles. Ici, à M. Mahé, il y avait des poubelles. Je me rappelle bien, en tout cas. Quand M. Kazamba cite Bokassa, ce sont des mensonges pur et simple. Quand M. Kazamba cite le foule sur Kassay, c'est faux. Moi, je suis résident de Baroumou. À l'époque, à votre époque, il y avait des poubelles partout. il y avait des déchets et cette ville a été vraiment sale et aujourd'hui pouvez-vous me dire à ce clan où est-ce que vous allez voir donc les poubelles il y a des gens qui baladent cette ville jure et nous Ngobila a donné l'électricité au congolais, l'éclairage public qui n'existait pas aujourd'hui sur Ngobila vous avez l'éclairage public. Ngobila a construit des routes et l'élinguer ça n'existait pas mon cher Christian depuis 1960 l'avenir qui n'existait pas depuis 1960 et il lui a fallu attendre son temps de secrète comme président de la république et Jean Tini Ngobila comme gouverneur pour faire cela Kimbuta qui avait géré cette ville depuis des dix ans qu'est-ce qu'il avait fait qu'est-ce qu'il a laissé comme souvenir donc aux Kinois c'est Kinois monsieur Kazamba aujourd'hui les Kinois sont fiers de Jean Tini Ngobila pour ce qu'il est en train de faire nous ne pouvons pas dire seulement comme ça nous sommes en train de brandir les poissons réalisés par Jean Tini Ngobila alors monsieur Kazamba monsieur Gaston vous a parlé des choses concrètes il vous a par exemple parlé de la vie de Nelenguesa il vous a quand même parlé de Kikuti il vous a parlé de Bokassa il y a encore flambeau un pas moderne j'étais sur le Congolo est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez le rejoindre dans ses moyens avec des éléments moi cher frère je vous dis que la vie de Kinshasa est devienne de plus en plus sale lorsque les Kinois sont en train de les suivre comme ça c'est même une façon d'insulter les Kinois bon on parle de quelque chose qu'on parle des affaires succulents est-ce que tu veux parler Pierre quand toi tu parles je laisse parler soir même pour lui mon bon jeune frère allez-y moi je pense qu'aujourd'hui il n'est pas question de se référer que qu'est-ce que vous vous avez fait ici nous sommes en train de faire l'état des liens de voir comment la ville est en déri qu'il est pas de dire c'est que nous nous avons fait mais il a parlé de l'église je vais lui dire aussi de Kimbuta qui avait construit l'avenir des couloirs Kimbuta qu'il a construit je peux lui parler aussi de l'avenir Boutoussir Quasakissensu mais ça ce sont des petites choses moi je crois que les vrais problèmes que nous devons parler aujourd'hui que Kinshasa a toujours été bité c'est le problème de l'insalubrité monsieur Piana alors si vous voulez qu'on reste qui n'est pas résolu mais au contraire on est en train de dire qu'il est très bien et la prolifération des terrasses alors aujourd'hui pour vous dire vraiment monsieur Piana en âme et conscience que lorsque vous circulez à la ville de Kinshasa on peut dire que cette ville est vraiment gouvernée alors monsieur vous avez un gouverneur dans cette ville de Kinshasa par rapport à ce que nous avons comme embouteillage par rapport à ce que nous avons comme saleté par rapport à ce que nous avons comme constitution anarchique très bien non 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 le marché sans que vous avez récupéré monsieur Kazama vous les avez récupéré pour voire monsieur Kazama s'il vous plaît vous voulez faire ce marché central est un dépotoir alors s'il vous plaît permettez-moi monsieur Kazama s'il vous plaît monsieur Kazama s'il vous plaît on va aller doucement alors il faudrait pas qu'on s'éparpille sinon si on parle beaucoup d'éléments on va s'éparpiller vous avez soulevé un point la salubrité parlons-en de la salubrité puis nous allons parler d'autres questions sinon si nous prenons tout on va s'embrouiller je vous laisse le temps de nous parler qu'est-ce qui vous gêne dans la salubrité à Kinshasa par exemple qu'est-ce qui devrait être fait qui n'est pas fait d'accord comme ça lui aussi va vous dire ce qui a déjà été fait il y avait par exemple à l'époque combien de poubelles aujourd'hui on a plus qu'il y en a combien aujourd'hui à l'époque commence à s'évacuer aujourd'hui on a combien allons-y dans les faits et lui va vous rejoindre dans les faits et puis on va voir merci monsieur Christian très bien je peux vous rassurer qu'à l'époque de Kim Mouta avec ma tata comme premier ministre il y avait des poubelles ça et là des coulères vertes si vous allez par exemple au niveau de l'entrée de l'arrêt mabaya si vous allez vers Victoire il y avait une poubelle là-bas clôtirée en verre comme ça qu'on avait équipé à l'Union Européenne si vous avez au niveau des rouilleries il y avait quand même des poubelles quand vous prenez du côté si vous allez vers ça très bien des poubelles clôtirées mais qui sont aujourd'hui transformées en pompe d'essence à Remabaya si vous voulez aller vers Victoire à droite il y avait une poubelle de ligne de charge qui est aujourd'hui transformée en une station pompe d'essence il y avait quand même des poubelles mais pas dans toute la ville de Guinshasa mais aujourd'hui je peux vous dire mon cher frère allez par vous c'est ça c'est super bon on entend ces décharges là mais qui n'existent plus aujourd'hui qui se sont transformées en station d'essence dans les poubelles les décharges là où on devrait stocker c'est devenu des stations de distance même les charretiers qui ramassent des poubelles dans des besoins ils ont difficile ils ne savent pas où aller jeter ça les décharges publiques aujourd'hui sont les petites rivières que nous avons à Limba par exemple on n'a aucune poubelle publique à Limba on en a pas on a pas à Limba on en a pas en gaba on n'a pas ça des comiques je peux vous citer j'ai ce qui est généralement à ma tete il y en a pas des gens qui questionnent avec des 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 vont aller les jeter dans des rivières vous voyez les rivières sont maintenant aujourd'hui inondées de saletés allez par exemple au boulevard le moumba mon cher frère à côté des seraphs à côté de l'âge j il y a des rivières qui traversent les boulevards le moumba mais vous ne savez pas regarder lorsque vous passez là-bas mais est ce que c'est un nom qui passe là-bas chaque jour mais c'est ce qui passe là-bas chaque jour avec ses voyages mais regardez au niveau de l'âge j ça ce sont des faits que je vous donne allez au niveau de l'âge j boulevard le moumba il revient là-bas il y a un pont qui traverse le boulevard le moumba vous ne savez pas regarder très bien allez au marché central aujourd'hui mon cher frère vous allez pleurer vous allez causer les gens comme si ce sont des assassins des criminels là où nos mamans vendait des histoires c'est là où nous ont nourri aujourd'hui c'est marché ça est devenu aujourd'hui une poubelle un hôtel et vous dit que vous allez les transformer à quand parce que vous n'avez plus qu'une année très bien on va l'écouter maintenant monsieur gaston vous avez la parole je commence d'abord le marché central avait été construit pour 20 mille personnes et sous votre gestion le marché central était déjà envahi donc il n'y avait plus rien de grave là bas on parle de 40 mille personnes qui fréquentaient plus de 40 mille personnes mon cher ami et selon gentiligo bilay et selon notre programme nous allons construire un marché pour 65 mille personnes il fallait d'abord détruire et construire après mais c'est comme ça ne se laisse pas sourire mon cher ami vous voyez d'ailleurs le marché là que vous êtes en train de dire marché si réellement vous avez besoin de quinoa vous n'allez pas vendre ces marchés là chassin moi j'ai dit je précise avant fait 2023 nous allons léguer le marché au quinoa quand vous me parlez de gestion des immondices mais vous allez la commune de kinshasa sur du marché kabamba il ya un dépôt des immondices si vous allez chez moi à barumbo il ya un dépôt des immondices à linguala et consorciers ce sont les dépôts on appelle ça comme ça mais vous je ne sais pas c'est que vous dites qu'ils moutent avait l'essai non 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 ça c'est faux mais il dit que par exemple à limiter il n'y aura pas à mané par rapport à ce qui est ce qu'il y en a quand il fait d'abord à vision la rivière kalamoula mais il faut s'y applaudir l'opposition ce n'est pas seulement voir tout en noir je suis encouragé là où les choses marchent on a acquiré cette rivière là que vous êtes en train de voir j'ai hésité de dire ça parce que moi je suis passé par là j'ai vu comment c'était vous voyez il ne faut pas tromper l'équipeur il ne faut pas tromper l'équipeur non monsieur kazamba on vient de me curer ça mon goût d'inachevé c'est très sale vous vous avez la solité partout sauf les solités étaient partout sauf chez kabila et aujourd'hui quand vous citez limiter mais vraiment vous dites que non le limiter sale c'est la mauvaise fois mon aîné aujourd'hui dès que vous êtes à limiter dès que l'étranger qui descend à l'europo qui prend sa voiture pour la vite donc vous avez la fiorité de présenter votre capital vous avez la fiorité de dire à un étranger voici qui nous l'appelle et c'est comme ça on a pas encore à terre là où nous sommes en train de faire des choses nous sommes donc on n'a pas encore à faire à 100% mais nous avons un bilan à présenter au kinois mais est-ce que est-ce que là où il a dit par exemple qu'à massy n'a un pardon gabba m'a été il n'y a pas de déchiré pas de dépôt vous dites dépôt est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de dépôt là-bas non 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 un dépôt existe où ça c'est vous un dépôt et vous écris ya c'est où je suis je suis moi je suis là je vous ai cité beaucoup de place il ya même il ya même de vécu tout ce qu'il jour et nuit pour récolter vous allez vous allez vous voyez vous n'allez pas dire au kinois que gentil n'oublia a malgéré cette ville non c'est félix c'est ce qu'est dit qui a blanchi gentil n'oublia d'ailleurs pour votre information gentil n'oublia était le gouverneur c'était pas d'aller contre des lignes sacrées c'est vraiment du fcc c'est le fcc qui avait fait gagner quand une personne collabore avec vous c'est un ange quand il vous quitte pour votre qu'est ce que je peux dire mauvaise façon de gérer il vient automatiquement un diable ce qui n'est pas du tout normal nous sommes en train de travailler les gourmets ce sont aujourd'hui gentil n'oublia dont les bourgmets à la fin de chaque mois ils donnent les bourgmets c'est le moyen il ya des hommes qui sont là qui sont payés par gentil n'oublia les russes ont balayé au point de salubrité nous avons travaillé monsieur christian très bien gentil n'oublia a légué des boubelles même devant l'hôtel de ville ici qui mouta plus tôt qui mouta avait rien fait avec kabila un monsieur saquerre qui avait vendu même donc la ville quand tu parles des terrasses gentil n'oublia qu'ils mout avaient vendu même nos avis qu'est ce que vous dites au quinoa aujourd'hui le ministre provincial nous sommes en justice devant la maison schengen vous avez vendu ça vous connaissez très bien aujourd'hui nous devons récupérer et léguer ça donc au quinoa très bien pour faire l'argent des délais de la ministre position et gentil n'oublia est tenté de se battre avec la bcco pour essayer de récupérer ça alors donc dur qui est gentil n'oublia rien fait c'est la mauvaise foi alors il ya flambeau chez moi barumbo si il ya plus de 15 ans que cet avenir était dans un état de délabrement très avancé et aujourd'hui ya des travaux qui sont à l'exécution c'est son mobile pourquoi je ne dois pas amener des discours stérilisé moi je viens ici avec le fait et les prêves de nos réalisations ok alors vous avez qu'on a tous compris mais ce dont vous suivez cette émission à l'étranger nous parlons de la ville de kinshasa la ville de kinshasa pour ceux qui ne connaissent pas c'est la capitale de la république démocratique du congo c'est la capitale à 12 millions d'habitants environ selon les statistiques et nous avons même une idée transformation des déchets à qui n'a pas non mais vous allez voir monsieur alors aujourd'hui il ya chaque quinoise à ramasser des déchets en plastique très bien merci beaucoup monsieur monsieur piana monsieur gazamba on a fini les dossiers salubrité on en parle d'un point un autre secteur quel est cet autre secteur qui cristallise l'échec de la gouvernance de ngobila selon vous en dehors de la salubrité prenons un autre secteur les constructions anarchiques très bien on prend constructions anarchiques mais est ce que vous savez la prolifération des terrasses la pro bon ok on prend construction des anarchiques monsieur gazamba prénom alors méthodiquement construire des anarchiques mais vous savez au moins que sur la construction anarchique il ya des décisions qui sont données au niveau central que l'on ne peut pas répercuter à ngobila comme gouverneur de la ville de kinshasa ça au moins vous savez mais je sais aussi qu'il ya des espaces très bien alors parlons-en parlons parlons de ça non j'ai la parole monsieur christian vous savez que c'est payé à la ma chance d'avoir des mauvais gouvernements aujourd'hui parlons de parler de la ville de kinshasa et dire que la vie de chasse est en train d'avancer moi j'ai même ce qu'ils nous suivent à l'étranger sont en train de se moquer de nous c'est qu'ils visitent cette ville de kinshasa dans cette ville aujourd'hui lorsqu'il parle de la prolifération des terrasses tu ne peux pas faire un mètre sans pour autant voir une terrasse à l'aimba on ne sait plus aujourd'hui on ne sait plus comment éduquer nos enfants allez à yolo par exemple mon frère allez à bandal est ce que vous allez dire que vous avez des bourgomestres et bandal c'est paris yolo c'est dallas vous avez une prolifération des terrasses aujourd'hui on ne sait pas où loger nos enfants les maquettes et répétées comme des intellects des intellos mais ne sait pas où prendre des maisons parce que partout il ya des terrasses et on vit au vie de tout le monde et du gouverneur et des bourgomètres allez à yolo qui appelle à mon cher frère allez à bandal allez à Njili donc vous quand vous regardez moi je crois que M. Gaston Piana je sais que peut-être toi tu es payé pour ça quand tu viens parler à la télévision ici mais parfois il faut se remettre en question vous savez que ces pays appartient à nous tous lorsque moi je regarde de cette ville ici je demande nous ce sont des assassins qui dirigent cette ville ou des sorciers le nombre de terrasses mon cher frère le nombre des églises les construits anarchiques mais c'est pourquoi les transports en commun regardez la blé dame non Christian moi je ne sais pas moi j'ai vraiment ça même ça me fait très mal au coeur parce que nous c'est une ville où nous tous vivons quand je laisse que je parle j'ai la mort dans l'âme très bien vous comprenez de quoi je parle même Gaston lorsqu'il est là il sait de quoi il faut parler très bien est-ce que vraiment en âme et conscience on peut dire que cette ville d'église à ça est gouvernée lorsque nous sommes en train de voir ce que nous vivons chaque jour qui passe moi aujourd'hui je ne sais plus à l'aima je ne sais plus comment dormir je ne sais plus où chercher notre maison parce qu'il ne fera pas un sanguin sans trouver une terrasse et vous allez voir cette terrasse là il ya des bourgmes qui vient qui collabore avec les propriétaires on met des talettes on clôture la route les gens ne savent plus passer ok monsieur gaston biada vous avez la parole on va on va on va on va on va l'écouter prolifération des terrasses mais mais ça c'est qu'ils moutent à c'est les deux que mais ce qu'ils moutent avait légué donc au quinoa il faut pas oublier avec ça gaston que par là parce que même vos ministres c'était toujours à banda loué et aujourd'hui quand vous dites les la construction les constructions anarchiques non aujourd'hui gentil a récupéré déjà plus de sept terrains que vous avez vendu pour lui maintenant pour sa famille non 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 j'ai vu pour les quinoa c'est pas pour c'est pour les quinoa j'ai pas commencé à donc vous partez commune de kinshasa terrestre sainte monique récupérer ici à la linguala ici en face de la maison shengen il ya un terrain là qui est déjà récupéré vous partez à ma tete il ya des terres que vous avez vendu il récupère maintenant pour faire louer des stations non 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 ce n'est pas ça par exemple en face de la maison shengen les pompes d'essence les stations ce sont des bombes à rétragment pour cette ville un jour mais ça c'est vrai c'est normal mais est ce que vous savez qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas faire dix mètres ça pour autant c'est faux c'est que vous êtes en train de dire c'est vrai oui mais c'est que vous voyez vous voyez l'ancien supermarché sur le bouddhi au niveau de super lemma il ya l'ancien station il ya une autre station qui vient d'erger dans une parcelle au coin de l'opin où c'est j'ai dit que vous voyez vous voyez l'ancien supermarché sur le bouddhi au niveau de super lemma il ya l'ancien l'ancien station il ya une autre station qui était construite nouvellement mais j'ai pas de l'avenir du coup de l'eau de lequel l'hôtel et c'est combien de mètres permettez permet c'est dix mètres permettez allez regarder ça va te faire mal et puis une maison dans la parcelle il ne faut pas voir tout à noir mais je vous dis que c'était la station totale sur un super lemma je ne parle pas de total on va se calmer monsieur j'ai dit même qu'on est en face c'était sous vos gestions merci beaucoup mais j'ai dit que maintenant à super lemma aujourd'hui on a trois stations au lieu de deux la trois donc c'est d'accord vous vous en avez fait deux c'est normal quand on a juste un troisième ça devient un problème on va aller doucement d'abord sur base de quoi il faut qu'il y ait des stations est-ce qu'il ya une loi est-ce qu'il ya un règlement qui dit qu'on peut avoir une troisième station non c'est pas question d'avoir une troisième station mais ce sont des stations concentrées et puis la troisième est dans une parcelle je dirais d'autrui christian faut aller voir je ne vous dis pas des choses comme ça pour faire plaire les spectateurs qu'il est c'est aujourd'hui tout la majorité des espaces qu'on avait ici mais c'est son temps de parole et vous êtes en pompe d'essence oui mais quand vous dit tout mais où les espaces qu'on avait à l'époque mais d'ailleurs malheureusement vous êtes en n'est rien mais laissez lui parler mais c'est ce qu'il y en a mais c'est ce qu'il y en a mais c'est ce qu'il y en a quand même on n'est pas ce qu'il n'a rien je veux pas je veux parler de la profession des terrasses les terrasses existaient toujours de la paix et déjà déjà c'est grave quand vous dites ça mais c'est parce que hier ça existe et mais ce qu'il faut que tu as connu existait laissez le parler parce que c'était son temps de parole c'était son temps de parole vous le perturbez oui mais le terrasse gentil est gouverneur de la ville gentil n'a vendu aucun mètre de terre même ses propres parcelles j'ai pris sauf qu'il a récupéré que c'est que vous avez vendu au quinoa et aux libanais et aux indés pakistanais donc les consorts et de remettre la famille tisekedi non 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 mais ça c'est faux il faut dire il faut dire des choses que vous maîtrisez très bien qu'est-ce que la famille tisekedi à moi là ça parce que vous venez des racontades quand on va vous amener devant la justice vous allez commencer ok oh la liberté de presse en alliés consorts non non quand vous venez quand vous venez devant la télé amener des choses les histoires que vous maîtrisez très bien il ne faut pas amener des racontades gentil n'a jamais donné à félix tisekedi même un centimètre de terre sinon c'est où ça a été fait allez continuer c'est où et quand vous n'allez pas dire ça et moi je dois vous amener les histoires vraies c'est que vous avez donné à zoé c'est qu'ils moutent avait donné à zoé c'est qu'ils moutent avait donné à kabbala les kabambar à partenaires bon marché la concession régale qui appartient à qu'ils moutent avait confisqué ça donnez ça à maman qui ont reçu c'est autre que je vous appelez est ce que vous avez des preuves je maîtrise très bien j'ai des preuves très bien ok allons-y continue j'ai donc des preuves et aujourd'hui j'aime bien ma banquette en justice contre vous 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 n'avez pas des leçons à donner vous avez tué cette vie vous l'avez laissé cette ville dans un trou approfondi et aujourd'hui nous sommes entrés nous sommes entrés nous sommes entrés de réaliser des exploits qui n'a jamais existé dans cette vie quand vous me parlez de boulevard le moumba mon cher mon cher aîné mais boulevard le moumba aujourd'hui quand vous êtes là donc c'est tout le monde qui applaudit il n'y a que vous qui voient tout en noir c'est-à-dire gentil Ngo Billa n'a jamais vendu le terrain de quinoa même un centimètre par contre il a récupéré des terres que vous avez vendu alors les terrasses il parle des terrasses que que vous avez multiplié par plus je ne peux pas en faire un débat les terrasses ce sont des entreprises des terrasses loupes dans des parcelles donc il n'y a pas de terrasses qui sont libres dans la rue et qu'on sort non ce n'est pas ça c'est faux c'est un faux départ est ce que vous allez me dire qu'il y a des terrasses qui appartiennent à gentil Ngo Billa ou à Gaston Piana non donc moi je ne peux pas engager les histoires qui n'a pas de sens ni tot ni que non très bien alors parce qu'on a compris la question de on a fini la question de la salubrité on a fini la question des constructions anarchiques on a fini la question de qu'on appelle ça de de terrasse parlons de la chose grave parlons de la même le chemin de fer ici qui moutava qui moutava déjà vendu ça oui prennent par le temps de que gentil Ngo Billa arrive au pouvoir parlons c'est que de détruire des mesures et récupérer ça alors parlons c'est que vous oubliez ça très bien parlons sécurité maintenant parlons sécurité de la ville avec les coulouna et les autres est ce que vous avez les sentiments qu'aujourd'hui les quinoa sont quand même beaucoup plus calme beaucoup plus à l'aise qu'avant où il y avait tout ce qu'il y avait comme coulouna comme banditisme urbain institut où vous pensez que ça s'empire c'est ça s'est empiré je voulais d'abord recadrer un peu Gaston quand il parle il dit que non lorsque vous avez parlé de parler famille on vient de vous ramasser ici voilà les pouvoirs c'est qu'il a besoin de faire mais lui quand il parle de Zoé ça ne pose pas de problème mais moi j'ai dit ça lui l'a donné moi je n'ai pas permettez mais c'est moi qui ai la parole oui c'est moi qui ai la parole allez-y vous savez que dans notre pays bien malgré toutes ces situations nous allons continuer à parler vous savez que si il y a un parti politique qui a insulté des gens qui a insulté les présents et tout c'est l'idée peste malheureusement je ne suis pas de l'idée peste l'idée peste de cette tendance là de l'idée peste l'idée peste a incité on boutoué sa mère et sa femme l'idée peste a incité Mouzé et Kabila vous allez différencier Gaston Gaston critiquer et insulter soit tolérant soit tolérant laissez moi parler allez-y allez-y vous savez que l'idée peste Christian comme j'ai dit il a insisté ils ont excité Mouzé et Kabila sa mère sa femme l'idée peste a incité Kabila son épouse et vous continuez jusqu'aujourd'hui à les inciter donc aujourd'hui vous n'avez pas droit à faire ce qu'on appelle les misélements nous allons continuer à parler malheureusement malheureusement là où les bars blessent votre régime aujourd'hui ce sont plus les 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 leaders d'opinion qui sont prisonniers comme qui par rapport comme qui par exemple je vais terminer je vais parler mais vous avez autant été intolérant avec lui mais je voulais je vous j'organise allez-y mais non parlez moi je pense qu'aujourd'hui il y a plus des leaders d'opinion qui sont prisonniers qui décriminent l'économique aujourd'hui dans ces pays vous avez des gens vous savez qu'on avait nous avait fait une parodie des justices une parodie des procès des 100 jours qu'aujourd'hui tout le monde là est dehors c'est pas l'autre il y a des gens non écoutez pas qu'il veut faire la leçon pour me dire que voilà on verra ramasser parce que vous êtes dans les criats nous sommes très nous sommes prêts avec votre régime c'est qu'ils détruisent équipe qui détourne des millions ils sont accueillis à l'union frais en pompe c'est qu'ils ont mesuré l'argent du contribuable à la taille de leurs filles ils sont aujourd'hui dehors si on sait qu'ils ont détourné l'argent de la gratuite ils sont dehors mais ce sont malheureusement les gens qui parlent comme les pérolouara qui sont aujourd'hui à cavaler ce sont des gens qui parlent comme des barbecues qui sont en prison ce sont des gens qui parlent comme des dd qui sont en prison mais c'est qu'ils ont détourné les 100 jours des garçons ils sont où c'est qu'ils ont détourné ça je n'aurai qu'on a parlé on n'a pas peur je vais faire notre émotion et christian et la question est la question c'est pareil nous parlons de la sécurité maintenant aujourd'hui est-ce que vous pensez que les quinoa sont plus en sécurité qu'avant mon cher frère la sécurité c'est un tout lorsque lorsque un pouvoir est à même de sécuriser son peuple doit disparaître la sécurité fait face et sont d'abord des matières très sensibles la sécurité fait partie de ce qu'on appelle les missions traditionnelles de l'état on peut encore comprendre que messier ngobila ou messier tu sais qu'ils échouent à nous donner à manger à boire mais échouer à nous sécuriser c'est grave parce que ça c'est déjà même là on devient dans ce qu'on appelle les non états les coulouna aujourd'hui continuent à faire rage à kinshasa aujourd'hui dans la ville de kinshasa on ne sait pas rentrer non on a été à kinshasa moi je suis à kinshasa plus de 40 ans je ne vous dirai pas mon âge mais malheureusement à kinshasa je sais que on a difficile à retourner dans nos maisons après 0 et ce qui n'était pas le cas à l'époque à quelle époque non mon cher frère mon cher christian christian oui moi je ne dis pas que tout ce que qu'il avait avait fait était rouge non moi je dis pas non plus moi j'ai juste que ça vous avez dit à une époque je dis qu'elle est pour qu'on sache 90 à d'accord les 89 88 et 87 et on sionnait la vie de 24 et 24 c'est exact c'est exact c'est que nous c'est que nous 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 demandons aujourd'hui parce que lorsque l'on parle d'un gobi là on ne peut pas parler d'un gobi là est outré passé mais c'est ici parce que c'est le même pouvoir donc aujourd'hui c'est que nous avons demandé à ses gouvernements à ses gouvernants à ses pouvoirs de sécuriser son peuple mais qui malheureusement n'est pas sécurisé mon cher frère on peut encore comprendre on peut encore comprendre qu'un pouvoir est toujours dans ce qu'on appelle les missions modernes de l'état face à ce qu'on appelle les missions traditionnelles et les missions modernes les missions traditionnelles ça dit que ce que l'état est obligé doit faire s'il ne le fait pas il disparaît dans des pays normaux parce que nous parlons de notre pays pour faire ça fait partie de l'actualité dans des pays normaux par exemple qui se passe à l'est il aurait y avoir des démissions en cascade parce que c'est un échec puisant un déboire d'un pouvoir qui ne sait pas sécuriser ses frontières c'est pas notre sujet d'aujourd'hui revenons sur la question de la sécurité interne de la vie de Kinshasa on ne peut pas parler d'avis de Kinshasa et ne pas parler du Congo c'est toujours notre pays moi je crois que c'est toujours notre pays c'est une occasion d'en parler d'accord c'est toujours le pays moi je crois qu'aujourd'hui ce qui se passe par exemple à l'est mon frère où vous voyez des enfants de 5 à 4 ans dorent à même la forêt ailleurs il y a des gens qui démissionnaient ailleurs très bien ailleurs messieurs ne va plus briguer le deuxième mandat il va faire comme françois Hollande pour avoir échoué à ce qu'on appelle l'émission régalienne de l'état on peut encore comprendre que messieurs échouent dans le domaine de la santé on peut encore comprendre que messieurs échouent dans le domaine de l'éducation passant à ce qu'on appelle ça l'émission moderne qui sont parfois partagées entre l'état et les privés mais l'émission régalienne l'émission traditionnelle qui est la sécurité des frontières parce que ça l'a servi même d'un état la sécrisation des personnes et de leurs biens qui font partie aussi des missions lorsque l'état est chaud dans ça on tend vers les non états donc on n'a même pas intérêt de débattre si l'émission moderne très bien aujourd'hui malheureusement dans l'émission traditionnelle de l'état votre régime a échoué lamentablement que ce soit dans le territoire national dans son ensemble comme dans la ville de kinshasa très bien merci vous avez échoué mais vous avez droit aujourd'hui à demander pardon à ce peuple que de faire comme françois Hollande de ne pas briguer le deuxième mandat et là il faut bien plus que c'est à partir de kabila que les coulouna sont nés il faut se préciser donc mon grand frère les coulouna c'est kabila qui a mené les coulouna ici et les mêmes coulouna ont été tués par kabila lui-même avec Mbouda je t'ai présent les mêmes coulouna ont été tués par Mbouda et aujourd'hui félix on a de ce que tu le mot président de la république gentil mbouda gouverneur de la ville ils ont décidé de ne plus tuer les coulouna ce sont des humains comme comme vous et moi et aujourd'hui les coulouna sont transformés en bâtisseurs il faut acclamer il ne faut pas voir tout en noir mon grand frère le problème de la sécurité dans cette ville est résolu malgré que ce n'est pas à 100% mais au moins 75% pourquoi aujourd'hui vous êtes libre de circuler partout où vous voulez librement vous n'allez pas être attaqué par les coulouna pourquoi les coulouna sont recherchés sont encheminés à Kanyamakasese mais de quelles coulouna dont vous parlez de quelle sécurité dont vous êtes en train de faire allusion quand vous parlez les problèmes de l'est moi moi à votre place j'aimerais vous me taire je ne voudrais même pas passer à la télé pour parler parce qu'il y a des accords qui existent les accords que l'1-23 la réclame l'applicabilité jusqu'aujourd'hui c'était des accords signés sous votre régime l'accord signé c'était le 23 mars 2009 par Raimo Chibanda pour la république démocratique du Congo et Désiré Kamaz pour la lélelelelent lélelel lélee lèvre toi » « Vous avez hélas remplacée notre armée , infiltré notre armée jusqu'à Malépinière mais vous avez travaillé se payer je ne fais pas vie même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, mais lui l'a fait aborder. Il vient faire croire au Congolais que c'est Félix qui est à la base de ça. Ah non bien que c'est vous. Vous avez mené des Rwandais ici, vous avez mené des Bisimankara ici, ou des débuts cinq images, c'est vous. Et aujourd'hui, ce que tu veux me décider de redonner la paix à l'est de notre pays, vous venez de dire non, Félix a échoué. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ce pays nous appartient à tous. Il a parlé des libertés individuelles, des gens qui sont arrêtés, des leaders d'opinion. Je vais commencer par Yves Bouya. Il a insulté son ami journaliste, son ami l'acquisé. Il est libéré. Oui, il est libéré. Son ami l'acquisé. Mais où est le problème de notre région ? Il n'a pas cité Yves. Il a cité... Pardonnez-moi. J'ai cité Pérot Douara. Oui. Hein ? Qu'avez fait Pérot ? Parce que la liberté n'est pas libertinage. Vous confondez les choses, grand frère. Je ne dois pas attaquer votre personnalité, vous la personne. Mais au moins je peux critiquer votre gestion. C'est ça. La liberté, c'est de tourner des millions, des millions de dollars et vous faites deux jours en prison, vous libérez. C'est ça la liberté ? Comme qui ? Comme qui ? Mais vous savez déjà, aujourd'hui, vous pouvez procéder une seule personne qui gise à Makala à cause des détruits de 100 jours. Une seule personne. Non, mais est-ce que... Est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous ne parlez pas ? L'état des droits, l'état des droits, ce n'est pas seulement condamner quelqu'un. L'état des droits, ce n'est pas seulement condamner quelqu'un. Innocenté quelqu'un, acquitter quelqu'un, c'est aussi l'état des droits. L'état des droits, mon terme, ce n'est que le respect des tests. Et quand l'état dit, c'est ça. Très bien. Vous n'allez pas dire que non, nous sommes... L'état des droits, Gaston... L'état des droits, c'est quoi ? C'est que vous n'allez quelqu'un ? Automatiquement, c'est ça l'état des droits. L'état des droits veut dire que, et le gouverneur... Le problème... Tu m'as demandé de vivre à l'état des droits. Non, mais tiens, en profite aussi, mon frère. L'état des droits veut dire que, et le gouverneur et le gouverneur... Les problèmes s'ajoutent. Les problèmes s'ajoutent. Les problèmes s'ajoutent. Quand vous dites que nous voyons des gens qui ont détourné, quels sont les éléments que vous avez qui attestent que tel a détourné, si ce n'est pas la justice ? Quel est l'élément que vous avez... Et puis, quels sont ces gens-là ? Christian, Christian Bosse. Oui. Est-ce qu'il y a eu détournement sur le projet Saint-Jour ? Oui ou non ? Non, mais la justice a dit non ! Non, non, mais quand vous dites ça... Mais la justice a dit non ! Tu veux qu'il y a jusqu'à ce point-là... Écoutez, quand vous dites ça, lorsque vous dites ça, c'est une façon de se mourir, de se faire. Mais comment ça ? Ou bien c'est-à-dire qu'il y a eu des mains noires qui sont des intouchables et on ne sait pas... Est-ce que vous... Non, non. Est-ce que vous êtes juifs ? Est-ce que vous êtes juifs ? Non, non. Est-ce que vous êtes procureurs ? Il y a ceux aussi qu'on appelle la justice populaire. Mais alors ? Mais la justice populaire... Quand la justice populaire dit qu'il y a eu... D'ailleurs... Lorsque la population... La population dit qu'il y a eu des... Si tout le monde aujourd'hui est sans ignorer qu'il y a eu des tournements... Mais comment il y a eu des tournements ? Des millions de dollars ! Dites-nous comment ! Et que des gens ont été arrêtés. Non. Et qu'ils ont été condamnés. M. Kazamba, comment il y a eu des tournements ? Justifiez-le ! Je vous laisse deux minutes. Dites-nous en quoi il y a eu des tournements. Déterminez-nous ça comme ça. C'est à moi de vous dire aujourd'hui qu'il y a eu des tournements... Vous ne savez pas qu'il y a eu des tournements... La question, dites-nous, non ? Il y a eu des tournements. Comme il n'y a eu pas des éléments. Pourquoi vous dites ça ? Non, mais comment des éléments ? Il y a eu des gens qu'on avait arrêtés. On a vu des gens... On a vu des gens... Avec des millions, des millions et des dollars... Mais il y a leurs enfants à cet argent-là ! A l'hier, mon cher Frère Gaston ! Mais laissez-moi parler... Laissez-moi parler... A l'hier, ne serait-ce que par enrichissement illicite... Il y a des gens qui devaient être arrêtés... Un simple argent, par exemple, dans une entreprise... Qui vient à la télé... Avec des paquets de potes et des potes de dollars... Qui mésignent son enfant... Vous l'arrêtez aujourd'hui... Demain, vous les libérez ! On a vu des gens... Qui étaient ministrés... À l'EPSP... On a dit qu'ils ont des tournées des millions... De la gratuité... De l'enseignement... Et que des gens ont été arrêtés... À Brazza... Et qu'ils sont revenus ici... Et qu'ils ont déclaré qu'ils soutenaient... Qu'ils séguentent... Rejouissons dehors ! Je dis pourquoi vous dites des noms ! Non, mais écoutez... Ne cherchez pas... Écoutez... Monsieur... Le ministre... Le ministre avait été arrêté... Pas pour détournement des PST... Il était arrêté... Pour avoir traversé avec de l'argent... C'est pour ça qu'il avait été arrêté... Mais il a fait combien de temps pour ça ? Après, il a fait combien de temps ? Dites-tout ! Non, c'est à vous de pas... Quelle est faux ? Non, non... Monsieur Kasabane, ne mélangeons pas ! Non, non... Vosembe ! S'il vous plaît, ne mélangeons pas ! Non, permettez hein ! Je vous démentiens pour ne pas mélanger ! Christian Vosembe ! On tente, on parle de liberté ! Tente, on parle d'un détournement ! Ici, on doit parler de tout sauf de rien ! Oui, mais alors terminons un point et puis on parle d'un autre ! J'étais dans cette logique... Dans cet ordre d'idées... Oui ! Qu'aujourd'hui, que la justice... Que l'idée peste... Avait encliayée ! On ne voit pas ça ! On se retrouve aujourd'hui à une parodie de justice ! Qui ? On est en train de remarquer, Christian ! Oui ! Nous sommes en train de remarquer... Qu'aujourd'hui... Lorsqu'il déclare Fatih Betton... On remarque même... Que l'union sacrée est devenue comme impérigatoire ! Que tous les voleurs d'hier... Lorsqu'il bascule à l'union sacrée... Tous ses péchés sont pardonnés ! Les voleurs d'hier... Mais on regarde... Mais on nous prend... Mais on voit ça ! Votre régime c'est... C'est vrai que c'est de voler ! Merci Gaston ! Gaston ! Bien là ! Je suis très content avec vous ! Parce que vous... Parce que vous êtes en train de reconnaître... Que votre régime c'est de voler ! Bien là ! Bien là ! Ne pas dire que tout avec Kabila était au rose ou tout était au rouge, je serais escro-inventaire. Vous voyez ? Il y a eu à manger et à boire sous Kabila. Mais aujourd'hui, la situation va de mal en pire. C'est-à-dire que le temps qu'on avait passé à la télévision de regarder les projets de 100 jours et le juge Yania a perdu sa vie, moi ça me fait très mal au cœur. Et vous, vous êtes là pour dire que vous... Non, écoutez, le peuple est en train de vous attendre au tournant de piano. Tu sais que nous sommes aujourd'hui, c'est que le Congo est ce qu'on appelle un État républicain. C'est un État qui n'appartient à aucun individu. Ce sont là les caractéristiques d'un État républicain. Un État qui n'appartient à aucun individu. Un État qui n'appartient à aucun parti politique. Ok, on va y couper. Un État qui n'appartient à aucune famille. C'est-à-dire que le peuple qui est souverain vous attend au tournant pour qu'il y ait élection et que vous, que vous puissiez passer les points. Très bien. Vous savez que vous avez échoué dans toutes les lignes. Très bien. Monsieur Piana, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur. Et je vous protège pour qu'il ne vous interrompe. Ok. Non, là, je ne vais pas te dire. Je commence d'abord à ne pas vous expliquer ceci. L'État des droits, il faut dire le test, le respect le test. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que seulement condamner quelqu'un ou bien acquitter quelqu'un. Donc, quand quelqu'un a raison, il faut souligner la raison. Le problème, c'est quoi ? Le procès s'en joue. Nous, dans notre parti politique, même moi personnellement, Gaston-Pierre Monquer aussi, c'est le pour ça. On s'avait dit, l'argent des contribuables congolais a été détourné. Vital Kamere avait été interpellé, arrêté même, condamné. On avait dit aux Congolais, c'est Kamere qui avait volé l'argent. Et Kamere avait interjeté l'appel. Au finish, Kamere et Mena étant hommes libres. Mais est-ce qu'on peut nous dire, d'où maintenant, où est l'argent des contribuables congolais ? Non, là c'est clair, honnête. Parce que Gaston-Pierre, c'est quoi ? Là où les choses marchent, moi j'acclame et j'encourage. Et là où les choses ne marchent pas, j'essaie au moins d'accentuer. Mais il faut au moins un peu. Les vrais volets alors ? L'État veut dire qu'il y a de voir ses Kamere à l'époque, mais même l'État, c'est pas nous. J'ai défait que tu es complété. Mais là, le problème, c'est quoi ? Il faut aussi acclamer, encourager aussi le régime actuel des filles sur notre secteur de Chilombo. Parce qu'au moins, nous sommes en train de voir, si vous touchez la caisse de l'État, vous êtes interpellé. Après, on vous relâche. Non, non, non. On ne sait pas qui a volé finalement. À l'époque, il y avait un monsieur qui avait détourné l'argent de la Sinelli-Ci. Donc, quel suit ? 32 millions. Et aujourd'hui, au moins, il faut quand même encourager le président de la République. Lorsqu'il faut interpeller, même l'époussat de la République avait dit, nos magistrats, nos juges et consorts, il y a encore un grand travail à battre là-dessus. Mais au moins, on avait dit, c'est Kamere qui avait volé l'argent des Congolais. Et aujourd'hui, si, ce n'est pas Kamere. Qui a volé ça ? Parce que les Congolais réclament, papa dit, t'es un ministre, 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 t'es un ministre. Et là, l'État doit nous dire la vérité. Parce que même les avocats de la République ont été payés, oui, pour le travail. Et s'ils avaient maintenu les Congolais, ils n'ont pas de prêves. Même les avocats de la République peuvent faire aussi dons à prison. Donc, ils nous disent que les Congolais réclament. Et c'est ça même, les avocats de la République ont fait leur boulot. Ce n'est pas les avocats qui donnent des jugements. Les avocats ont fait leur travail. C'est aux juges qu'il faut s'en prendre. Parce que c'est eux qui ont acquitté. Maintenant, qui va remettre les yo-yo des enfants ? Alors, c'est les juges qui ont voulu. Qui a détourné les prix d'un milliard de dollars ? Mais l'État public est s'est Kamere qui a détourné les yo-yo des enfants. Oui, un piano. Non, j'ai été fait compléter un piano. J'ai dit que maintenant, qui a finalement détourné plus d'un milliard de dollars que Kabila fait laissé dans la caisse ? Bien que c'est minime. Parce que cet argent, n'oubliez pas. Comment ça s'en bat ? Comment ça s'en bat ? Comment ça s'en bat ? C'est ça que Kabila fait laissé dans la caisse ? Quand vous dites le vrai, vous allez pas ce que Kabila fait laissé dans la caisse ? Non, j'ai été fait, écoute, 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 écoute. Quand vous dites, quand vous dites, Kabila fait laissé un milliard de dollars. C'est-à-dire que c'est qui ? Non, ça s'est dit. Vous êtes un pays, un pays, un pays. Mais c'est Kabila tranquille. Je suis derrière toi. Vous faites la publicité pour dire que Kabila fait laissé un milliard de dollars. J'étais complété. On lui-même en avait plus d'un milliard. Mais c'est Kabila en dehors de ça. Moi, je suis en train de marcher sur ta logique et de te compléter. J'ai tenté de te soutenir. J'ai dit que maintenant, il y a l'argent du contribuable, comme tu venais de dire là. Il y a Cameric qui est libéré. Tout le monde est vraiment libre. Malgré qu'il y a eu procès de 100 jours. Mais finalement, où est partie cette somme colossale ? Non, j'ai reçu du quelque chose. Permettez, permettez-moi, j'ai fait. On va finir cette somme. Permettez, permettez-moi. A qui t'es n'est pas innocenté ? Biana, 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 Biana. Récommençons aussi les pronoms, Biana. Parce que Kamer, moi, j'ai suivi Kamer, Kamer. Chaque fois, ils disaient que l'argent sortait, c'est vrai. Mais, lors de venir d'en haut, ils disaient que lui, il se faisait qu'il s'est quitté, lorsqu'il venait d'en haut. Finissons-en, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit, par exemple, l'argent du contribuable congolais, est parti comme ça, il y a un juge qui a donné sa vie à cause de ce procès. Mais là, qui est le vrai volet, c'est notre pays à nous tous. C'est un pays à partir, aucune personne. Et nous, nous sommes obligés à les dénoncer. M. Gazzamba, vous avez compris que vous ne l'avez pas interrompu. Revenons sur l'acquis. On va terminer cette émission. Parlons secteur embouteillage. Embouteillage et aussi, voilà, embouteillage et les trafics. Avec vous, M. Piana, comment vous comptez gérer la question des embouteillages ? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, la question des embouteillages. On perd plus de temps dans les trafics que dans nos bureaux et dans nos maisons. M. Christian, question des embouteillages, premièrement, nous sommes en train de construire des avenirs pour désenclaver d'autres routes. Et là, je tiens aussi à féliciter l'honorable Eric Bukula, qui est en train de sensibiliser aussi les gens par rapport aux embouteillages et surtout sur les tracasseries policières. Aujourd'hui, cette ville, on n'a pas de routes secondaires. C'est pourquoi, et aujourd'hui, le fait, nous avons, la ville était peut-être le montagne de véhicules à l'époque. Et aujourd'hui, ça ne cesse toujours d'augmenter, ça ne cesse d'augmenter, ça ne cesse d'augmenter. Et le gouverneur de la ville est en train de se battre. On va pouvoir voir comment est-ce que nous allons désenclaver nos avenirs. Mais il y a aussi des agents qui sont là. Malheureusement, il y a même des policiers qui sont les agents causaux de ces embouteillages. C'est pourquoi je lance la peine aux députés provincials de Kinshasa, tous les Kinois et Kinois, de soutenir Eric Bukula, avec sa proposition. Donc, ça va être une bonne chose. Nous tous, nous sommes victimes des embouteillages. Et ça, même le président de la République, à des fois, s'ils se sont subbloqués, donc à sa mère, c'est question aussi de mentalité. Nous devons s'être conscients et se réprouvoir qu'est-ce que nous pouvons faire ou qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire, monsieur Christian. Messieurs, on va terminer. Qu'est-ce que vous en pensez pour régler la question des embouteillages ? Prochère Frère Christian, les Blancs, lorsqu'ils ont construit cette ville, ils avaient tout prévu. Là, je suis d'accord avec Gaston. Il y a beaucoup de routes secondaires qui pouvaient nous aider d'ailleurs. Qui pouvaient nous aider d'ailleurs. Il y aura un jour où on ne saura plus comment tout le monde va marcher à pied. Mais monsieur Kazamba, est-ce que vous savez que les gens construisent sur des avenues ? Les gens construisent sur des avenues, les gens construisent sur la servitude. C'est quand même compliqué. Mais exactement. Je vous ai parlé des conscients anarchiques. C'est ça, c'est pour vous dire que la ville n'est pas gouvernée. Non, mais non, je parle ça des... Mais c'est ça, quand vous dites ça, je vous ai dit ça des problèmes de politique. Donc nous avons commencé à construire... Non, ça c'est depuis longtemps d'ailleurs. On a tout détruit en tout cas. Donc, sur le mobile, nous avons construit comme ça. Alors, il faut continuer comme ça avec cette allure ? Le problème, c'est quoi, mon cher frère ? Je crois que Gaston l'a dit. Nous avons beaucoup de routes secondaires. Ailleurs, on construit des seaux de moutons. Lorsqu'on remarque que toutes les routes sont déjà asphaltées, sont... Asphaltées, sont construites. Maintenant, là, on saute. On fait des seaux de moutons. Parce que regarde, ici en bas, il n'y a plus de routes à faire. On saute. Mais les gens que nous avons aujourd'hui au pouvoir, ils ont venu nous ramener des seaux de moutons à laissant beaucoup de routes secondaires qui sont là, qui sont en train de se détourner chaque jour qui passe. Mais est-ce que vous savez que des l'aéroport... Les seaux de moutons n'étaient pas une priorité. Les priorités dans la vie de qui... C'étaient désengager les routes secondaires. Oui, il fallait désenclaver les routes secondaires. Qui sont les gens d'ailleurs ? Est-ce que vous savez qu'à partir de l'aéroport jusqu'à... Je crois même à poids lourd, il paraîtrait, selon les plans qu'on avait avant, il pouvait y avoir, je crois, un réseau qui partait de... Parce qu'il y a une avenue que j'ai joué... C'est un... Parce que finalement, c'est la même voie. Nous prenons tous la même voie. Donc c'est comme le trafic qui devient difficile. Les problèmes que nous avons dans ces pays n'aiment pas ces pays. Ils ont préféré plus... Nous inventons l'histoire des seaux de moutons pour dilapider de l'argent du très... Mais il y a des routes congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, Gaston Piana, les seaux de moutons n'étaient pas une priorité. Les priorités étaient... Selon vous ? Construire les routes secondaires qui sont nombreuses. Nous avons des routes ici qui peuvent venir en ville ici sans pour autant passer par le boulevard. Par le boulevard. Vous voyez par exemple... Vous avez des routes ? Vous voyez par exemple cette avenue... Lorsque vous êtes vers Antenne A. On appelle ça comme l'avenue... Ah là là, les noms parlent, les noms parlent. Vous voyez quand vous êtes... Tombalbaï ? Non, non pas Tombalbaï, mais... Oui, l'avenue du Livre, je pense. Il y a l'avenue du Livre. Il y a Wangata, je pense. Oui, voilà. Wangata. C'est une direction... Je n'ai pas besoin de prendre Willery. Je peux prendre Wangata, mais Wangata s'est cassé partout. Il y a des maisons qui ont été construites là-bas. Rappons soin de Jean-Cour. Vous avez des avenues... Vous avez des avenues... Vous pouvez quitter par exemple ma tétée... Et aller jusqu'au rond-point-gaba... Sans pour autant passer par Bypass. C'est possible ? Mais oui ! Ok. Donc... Et puis des routes comme ça... Il y en a nombreuses. Il y en a beaucoup. Mais qu'ils ont négligé... Pour nous distraire avec des soins de motos. Est-ce qu'il y a des routes qui peuvent nous faire partir... De la gare centrale à Lupin... Sans passer par Kitambo ? Bien sûr ! Il y en a comme ça ? Bien sûr ! Même pour les moments... Il y a aussi la route Terre Jaune... Qui va commencer de Terre Jaune... Jusqu'à... On appelle quoi ? Commune à Ngaba ? Ça va passer... Commune à Ngaba ? Et puis d'un qui peint... C'est déjà... Il y a des avenues... Il y a des avenues... Comme à Ngala... Je prends Ngala... Là vous pouvez monter... Vous pouvez prendre Ngala... Ça pour autant prendre... Ça pour autant prendre l'université... Et aller au rond-point-gaba... Et aller en Béza ! Mais est-ce que là c'est vous la province... Ou c'est le central ? Bon, il y a des avenues... Il y a des avenues... Écoutez... Qui sont là pour nous... La province... Nous parlons des avenues... Nous parlons de la vie d'église chasse... Pour le gouvernement... Nous parlons de la vie d'église chasse... Aujourd'hui... La priorité... C'est parce qu'avec la libre voie des choses chrétiennes... Ça je peux vous rassurer... Il y aura un jour où les gens ne sont plus circulés dans la vie d'église chasse... Oui parce que si on conduit comme ça... Ça va être compliqué... Le mal c'est que les gens mettent plus... Nos gouvernants mettent plus... Au devant... Leurs intérêts égoïstes... Et l'intérêt collectif... Est-ce que cette photo c'est Kinshasa ? Ça ? Mais vous croyez que c'est vous ? Non... Ça je crois pas que c'est Kinshasa... Mais c'est vous qui n'est pas Kinshasa... Non ça c'est pas Kinshasa... Ça peut être Nigeria ou un truc du genre... Ça c'est pas Kinshasa... Si c'est pas Kinshasa... C'est encore bien... Parce que je peux vous dire... Ah ça c'est Kinshasa... Mais ça c'est Kinshasa... Mais ça c'est il y a longtemps aussi... André c'est pas maintenant... Parce qu'avec le jaune jaune que je vois là... Mais là c'est plus pire... La situation est pire qu'avant... La situation de la Moutin aujourd'hui est pire qu'avant... Le mal c'est quoi ? Le mal qu'aujourd'hui... Les gouvernants congolais... Font des choses... En regardant leur propre intérêt... Très bien... En regardant ce qu'ils vont gagner comme rétro-commission... Avant de faire quelque chose... Vous avez la parole de M. Piana... Ce sont les bêtises... Ce sont là... Les bêtises... Qui font réquiller ce pays... Merci beaucoup M. Kazama... Les sons des moutons n'étaient pas au rendez-vous... Très bien... Les rendez-vous étaient construits... Comme M. Piana dit... Les routes secondaires ! Merci beaucoup M. Jean-Paul Kazamba... Je rappelle que vous êtes cadre du FCC... Et communicateur de la même plateforme... Merci M. Piana... A vous M. Piana... Vous avez la parole pour terminer... Qu'est-ce que vous comptez faire... Pour résoudre ce problème finalement d'embouteillage ? Non... Le problème des embouteillages... Vous voyez là... Nous avons déjà construit... Les avenirs qui quittent... Les avenirs qui quittent... Les avenirs qui quittent... Les avenirs qui quittent... Qui vont prendre des tiens... Ou directement... Donc nous allons désengorger... Écoute, n'est pas encore construit... Il nous faut sur des moyens... Il nous faut sur des moyens... Mais avec l'État nous allons toujours... Parvenir à faire quelque chose... Mais ce que nous sommes en train de faire... Ce que nous avons déjà réalisé... C'est beaucoup... Il y a aussi beaucoup de problèmes... Qui sont là pour résoudre... Dans notre capital... Ce n'est pas seulement les routes... Donc... C'est un peu ça M. Christian... Sinon je vous remercie... Merci... Bien sûr... Ah d'accord... Vous êtes... Je ne suis pas assez communicateur... Très bien... Vous êtes communicateur de l'Union Sacrée... Mesdames et Messieurs... Cette émission vient de se terminer... Et fait avec cette émission que nous terminons la semaine... Merci de nous avoir suivis... Et on va se retrouver lundi prochain... Merci à mes invités... Merci à vous qui avez suivi cette émission... On se retrouve très prochainement... Que la peur quitte nos esprits... Et que Dieu bénisse la RDC...